Béréchit, Genèse, chapitre 7 Yahweh dit à Noah, Entre, toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste face à moi parmi cette génération. Tu prendras de tout le bétail pur, 7 par 7, le mâle et sa femelle, mais du bétail qui n'est pas pur, 2, le mâle et sa femelle. Et aussi des oiseaux des cieux, 7 par 7, le mâle et sa femelle, afin de faire survivre leurs semences sur les faces de toute la terre. Car dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai sur les faces du sol toute existence que j'ai faite. Et Noah fit selon tout ce que Yahweh lui avait ordonné. Or Noah était fils de 600 ans quand arriva le déluge, les eaux sur la terre. Noah entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, face aux eaux du déluge. Du bétail pur, du bétail qui n'est pas pur, des oiseaux, et tout ce qui rentre sur le sol, ils entrèrent deux à deux vers Noah dans l'arche, le mâle et la femelle, comme Elohim l'avait ordonné à Noah. Et il arriva qu'au septième jour les eaux du déluge furent sur la terre. En l'an 600 de la vie de Noah, au second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme furent rompues, et les écluses des cieux furent ouvertes. Et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. En ce même jour, Noah, Shem, Shem et Yéphète, fils de Noah, entrèrent dans l'arche, avec la femme de Noah, et les trois femmes de ses fils avec eux. Eux, et tout vivant selon son espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rentrent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tout petit oiseau, et tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent vers Noah dans l'arche, deux par deux, de toutes chers ayant en elles le souffle de vie. Ceux qui entrèrent, entrèrent mâles et femelles de toutes chers, comme Elohim le lui avait ordonné. Ensuite Yahoué ferma la porte derrière lui. Et le déluge vint pendant 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Et les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche allait sur les faces des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus sur la terre et recouvrirent toutes les hautes montagnes qui sont sous tous les cieux. Les eaux s'élevèrent de quinze coudées au-dessus des montagnes, qui furent couvertes. Alors expira toute chair qui rampait sur la terre, oiseaux, bétails, vivants, toutes les choses grouillantes qui grouillaient sur la terre, et tous les êtres humains. Tout ce qui avait dans ses narines le souffle d'esprit de vie, tout ce qui était sur le sol sec, mourut. Toute existence sur la face du sol fut effacée, depuis l'être humain jusqu'aux bétails, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, ils furent exterminés de la face de la terre. Il ne resta seulement que Noah, et ce qui était avec lui dans l'arche. Et les eaux grossirent sur la terre pendant cent cinquante jours.